Bokr Tov, Rabotai, Le'iloui Nishmat Aniftarim Aujourd'hui, Yom Chéni, Parachat Itro et aussi Toubichbat Et Parnas Dubetam Medraj Helwani aujourd'hui c'est Penina Eklot Helwani et Mark Kakan Le'iloui Nishmat Ipshak Hanania Hazan Alors l'agmara d'aujourd'hui elle est intéressante Amar Rav Chisda Amar Maroukva Kol Amitpalel Be'arif Shabbat Tout celui qui va à la synagogue le vendredi soir Et il accueille le Shabbat chaleureusement Ve'Omer Va'ichoulou Et quand on fait la Hamidah et à la répétition de la Hamidah On dit Va'ichoulou Va'ichoulou HaShamaim Ve'Aret Ve'chol Tseva'am Va'ichal Elohim Va'yom Ashevi'im Va'ichoulou HaShamaim Ve'Aret Ve'arif Shabbat Va'ichoulou la terre et tout ce qu'ils contiennent alors c'est pour faire une déclaration de foi en Aka Oshbaruchou c'est lui qui a créé le monde en 6 jours il s'est reposé le 7ème jour je vous ai dit une fois quelle est la preuve que notre religion elle est véridique c'est le fait qu'il y a une semaine de 7 jours parce que c'est quoi Vahirol ? Aka Oshbaruchou il a créé le monde en 6 jours il s'est reposé la 7ème je comprends pourquoi le mois c'est 30 jours parce que c'est le cycle la lune je comprends pourquoi l'année c'est 365 jours c'est le cycle du soleil le soleil mais décider qu'une semaine elle soit 7 jours c'est pas un chiffre carré peut-être on aurait dû dire une semaine 5 jours les employés ils seraient contents toucher un salaire tous les semaines après 5 jours ou bien tous les 10 jours mais c'est quoi 7 jours ? d'où on tire ce chiffre de 7 ? c'est de la Torah alors même les gens qui habitent au fin fond du monde et ces bouddhistes là qui ne croient pas en Dieu ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu mais ils font une semaine de 7 jours alors ça c'est une preuve que c'est Akadosh Baruchou qui est le maître de l'univers le fait qu'il y a 7 jours dans la semaine alors quand l'homme il fait ça convenablement il va à la synagogue il fait Vaykhoulou il y a deux anges des bons anges il l'accompagne chez lui à la maison ça veut dire des fois après le vendredi soir tu penses que tu vas chez toi tout seul à la maison non il y a deux anges qui sont avec toi ils mettent leurs mains sur sa tête et ils lui disent regardez ce qu'ils lui disent et tous tes péchés sont pardonnés tu viens et tu pries le vendredi soir et tu montres que tu as la Emouna ou Akadosh Baruchou c'est lui le maître de l'univers tous tes péchés sont effacés comme si c'est Yom Kippour l'année alors c'est ça et puis c'est comme on a dit comme on a dit comme on a dit plusieurs fois c'est comme un magasin des fois tu vas dans un magasin il est fermé ok il est fermé mais il va il va revenir plus tard mais si l'enceinte du magasin elle n'est plus là ça veut dire que le magasin il a fait faillite alors le juif peut-être des fois il ne se comporte pas selon la Torah il fait des averot mais tant qu'il est chômeur shabbat tant qu'il a l'enceinte c'est ça l'enceinte d'un juif c'est chômeur shabbat si tu es chômeur shabbat tu es encore vivant si tu n'as pas été si tu n'es pas chômeur shabbat comme si ton enseigne elle a été enlevée ça veut dire que tu as fait faillite spirituellement parlant Tania pourquoi tu dis ça tu viens à la synagogue le shabbat ok des fois tu triches un peu mais c'est pas grave mais tu sais c'est quoi quelqu'un qui n'est pas chômeur shabbat parce qu'il y a aussi chômeur shabbat qu'à halakha ça c'est il faut espérer d'être chômeur shabbat à 100% mais c'est pas parce que tu n'es pas chômeur shabbat à 100% que tu n'es pas chômeur shabbat du tout hein tu vois moi je l'interprète d'une façon d'une façon positive ça veut dire il faut essayer de s'améliorer mais le fait que quelqu'un il vient à la synagogue et il fait le quidou chez lui à la maison et il mange un repas spécial c'était c'est une forme de de chemirat shabbat 1 ok tu es maintenant ça c'est je t'ai j'étais consolé ok mais il faut que tu t'améliore ok tanya rabbi aussi barabi houda homer je n'ai malaché à chèret mais la ville l'adam b'rf shabbat mi bêta knesset les bêtaux ce hachamidi aussi plus ou moins la même chose il dit de malachim il accompagne la personne de la synagogue à la maison et à tov et à drap un positif et un malach négatif ou que je bats les bêtaux icondriantes chez lui à la maison ou maths à nerda look ils voient les bougies de shabbat alluée mais sur la narouk et la table elle est bien dressée comme il faut ou mitato moutzahat et tout est en place et les lits sont bien arrangés et il y à l'atmosphère de shabbat malach tov homer le bon ange il fait un misheberach à cette maison et au propriétaire de cette maison il dit que Dieu fasse que le shabbat prochain il soit comme ça pareil ou malachra on est amen et l'ange négatif il répond amen malgré qu'il n'est pas content parce que lui il aurait voulu que ça se passe autrement et il me lave et si c'est le contraire ça veut dire quoi il rentre à la maison d'abord il n'a pas été à la synagogue il rentre à la maison et il n'y a pas d'atmosphère de shabbat alors malachra homer et hirasson maintenant c'est l'ange mauvais qui fait la bénédiction j'étais et les chanas et les shabbats et les shabbats et les ken que Dieu fasse que le shabbat prochain soit pareil ou malachra et le bon ange on est amen ben al corho il répond amen malgré lui hein parce que le malachra il n'est pas content il voit qu'il n'y a pas l'atmosphère de shabbat d'ailleurs c'est sur ces gaie marotte là que le chant que nous avons l'habitude de chanter shalom aleichem c'est là la source de ce de ce minahag on dit shalom aleichem malachra shalom malachra elion malachra hamim un boachem l'échalom bar huni les shalom un beshivhtekhem les shalom il y a ceux qui sautent et il y a ceux qui disent betzetrem les shalom et il y a ceux qui disent pas betzetrem les shalom pourquoi il y a ceux qui disent que pourquoi il y a ceux qui ne disent pas betzetrem les shalom c'est ça tu veux pas quoi c'est comme tu as invité un invité tu lui dis ça y est tu as vu ce qu'il tu as vu la table ou bien tu as écouté le quitte douche Bon, tu peux partir maintenant. Alors tu dis, comme si tu invites et après tu renvoies. Et ceux qui le disent, voilà, ça veut dire ceux qui disent, mais c'est très mais shalom, ils disent aux anges de la semaine de partir, parce que comme si, Shabbat, il y a d'autres anges, on a les anges de la semaine et les anges du Shabbat. Alors on dit aux anges de la semaine de partir et on accueille chaleureusement les anges de Shabbat. Ok, Amar Abil Hazar, il a dit, l'homme il doit préparer la table de Shabbat. Il veut manger, il n'est pas un grand mangeur ou bien il est au régime, il ne mange pas beaucoup. Alors pourquoi il doit faire tout ça ? Oui, il doit le faire, parce que ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Il le fait si tu as un invité distingué. Tu as un ministre qui va venir chez toi, tu as un hacham qui va venir chez toi, alors tu vas lui faire, tu vas dresser une belle table. Alors c'est ça, même si toi tu ne veux manger que kazaïd, qui est très très peu, tu dois quand même arranger la table et faire le caveau du Shabbat, quoi. Tu fais le kidouche, tu as les bougies de Shabbat, tu poses deux pains d'oeufs pour la challah, etc. Et non seulement le vendredi soir, mais même le samedi soir, on pensait qu'il y avait juste le Shabbat, mais il y a le samedi soir. Pourquoi ? Parce que comme quand le Shabbat y rentre, on l'accueille chaleureusement, alors quand il quitte aussi pour lui dire qu'on a beaucoup apprécié ta présence, on lui fait une seouda et pour l'accueillir, ça veut dire pour dire que c'est important. C'est comme quand tu as un invité. Tu ne lui dis pas, dès que tu finis de manger, sors, ferme la porte et va-t'en. Non, hein, il faut lui faire, il faut lui faire une dernière, une dernière seouda, non, il faut faire une dernière seouda. Ça c'est à part, la seouda Shlichite. Ça c'est à part, oui, oui, oui. Et comment, et comment on appelle cette seouda ? Ça c'est un nom, ça veut dire melavémalka, ça veut dire on accueille la reine, la reine c'est qui ? C'est Shabbat. Et l'autre nom, on l'appelle seouda David Hameler, la seouda du roi David, comme on a dit le Medrash, il dit, Hachem il a dit à David Hameler, David Hameler, il a voulu savoir quand il va mourir, Hachem il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Personne, une des choses qu'il ne sent jamais dévoilée à l'être humain, c'est quand il va quitter ce monde, hein ? Une des choses, Hachem il me dit, il y a plusieurs choses, une des choses, c'est qu'il ne sait pas. Mais Hachem quand même, il a dit à David Hameler, étant donné que tu es un tzaddique, alors je vais te dire que ton jour de décès, il va être un Shabbat. Il ne sait pas quand, mais ça va être un Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait David Hameler ? Tous les Shabbats, il étudiait la Torah. Et parce que la Torah qui... Alors il dit, celui qui étudie la Torah, l'ange de la mort, malachamavet, il ne peut pas l'atteindre. Et le jour où il devait mourir, l'ange, il est venu, avec son couteau bien aiguisé, mais David Hameler, il étudiait la Torah. Et il a essayé de le perturber. Et à la fin, c'est une Gemara dans ma serre de Shabbat, il y avait comme il a fait créer un vent, un vent très fort. Et tous les arbres du jardin, du palais royal, ils ont commencé à bouger. David Hameler, il est sorti pour voir, il est tombé et il est parti. Alors en tout cas, et c'était quel jour ? C'était Shabbat. Le jour de Shabbat lui-même, c'était Shabbat, et Shabbat, et David Hameler, chaque fois que Shabbat, il finissait, il faisait une grande Sehouda. Pourquoi ? Parce qu'il savait, il avait une autre semaine qui va vivre. Alors on appelle ça, Sehoudat, David Hameler, et aussi David Hameler. C'est parce que le Mashiach, il est de la descendance de David Hameler. Et c'est pour ça que samedi soir, on parle d'Eliau Hanavi et de David Hameler. Eliu Hanavi, parce que c'est lui qui va annoncer l'arrivée du Messie. Comme le verset, il le dit, Alors il va venir, et ça veut dire, dès que la semaine, elle commence, déjà, on espère que le Mashiach, il va venir, et on fait une Sehouda, David Hameler, et le descendant de David Hameler, qui aimait l'Eliau Hamachi, qui aimait l'Eliau Hamashiach. Ok. Alors la même chose, samedi soir, Ensuite, c'est préférable de manger quelque chose de chaud le samedi soir. Ça veut dire, manger quelque chose de chaud. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Rachid. « Hamin l'ishtot velirhotz » Si tu veux te laver, ou bien l'ishtot, boire un bon verre de thé chaud. Pourquoi c'est « melougma » ? C'est quoi « melougma » ? Rachid dit « refua » Ça veut dire, c'est comme une guérison pour le corps si tu manges quelque chose de chaud le samedi soir. Pourquoi ? Parce que, pour montrer la distinction entre Shabbat et samedi soir, Shabbat, on n'avait pas le droit d'allumer le feu et de boire. « Merde, si tu l'as laissé avant Shabbat, c'est correct. » Et tu n'as pas le droit d'allumer le feu le Shabbat. Et pour distinguer, pour dire « j'ai pas allumé le feu pendant la journée parce que c'est Shabbat, et maintenant je peux. » Alors pour montrer la différence entre Shabbat et Motsaï Shabbat, alors tu bois ou tu manges quelque chose de chaud. Maintenant, Rachid dit « l'ishtot ». Pourquoi l'ishtot ? « L'ishtot » « Bois » Hein ? « L'ishtot » « Chez le Myriam » Très bien. Le Talmud, il dit que le puits de Myriam, le puits qui s'est déplacé pendant 40 ans dans le désert avec les enfants d'Israël pour qu'ils aient de l'eau, on appelle ça le puits « B'er Myriam ». Pourquoi on l'appelle « B'er Myriam » ? Parce que dès que Myriam est décédée, ce « B'er » a disparu. Et de là « Haqam i Midi », ça veut dire que tout le temps, il était là grâce à elle. Et de là, on apprend des fois, c'est grâce à quelqu'un que tu as la verraha, mais tu ne le réalises pas qu'une fois qu'il est déjà parti. C'est comme Myriam, quand elle était vivante. Il ne savait pas B'er Yisraël sans écoute. Et c'est grâce à elle qu'il y avait le puits. Maintenant qu'elle est décédée, la Torah, elle dit là-bas, « V'lo hayam hayim la'edah ». Alors l'Akmara, elle dit, écoutez ça, que l'eau du puits de Myriam, tous les samedis soirs, il est dans tous les robinets du peuple d'Israël. Et cette eau-là, c'est de l'eau très, 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 très spirituelle, très, très bénéfique pour le corps humain, parce que quand B'er Yisrael, il buvait cette eau-là, il mangeait la manne, il n'y avait pas de maladie, il ne tombait pas malade, et ils étaient toujours en bonne santé. Alors c'est ça. Ça veut dire, quand on boit quelque chose, le samedi soir, alors comme si on boit de l'eau du puits de Myriam, et ça donne une bonne guérison pour le corps humain. Alors c'est ça. Hamim, Bémotsaï, Shabbat, Milugma, Pat Hamma, aussi, il ne faut pas essayer de manger du pain chaud, ou bien aller prendre une pizza. Une pizza, c'est du pain chaud, samedi soir, Pat Hamma, Bémotsaï, Shabbat, Milugma, c'est une refouah, comme on a dit, pour faire la distinction entre le Shabbat et les autres jours de semaine. Le message est, c'est que même, par exemple, regardez, en hiver, le samedi soir, on peut manger, ok, Shabbat, il sort à 5h, à 10h, tu vas avoir faim, tu vas manger quelque chose. Alors, il ne faut pas manger comme ça, tu t'assoies, tu, tu, dans la table de Shabbat, hein, parce que les, 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 les bons juifs, ils ont une table spécialement pour Shabbat, hein, et selon le Arizal, il faut que ça soit la table, et les quatre pieds, il y a un Hignan de quatre pieds, comme le Shulhan, du Betamikdash, la table où est-ce qu'on mettait le pain, il y avait Arba Araglaïm, selon le Arizal, c'est comme la Merkava, alors, tu t'assoies convenablement, comme si c'était Shabbat, même si tu ne manges pas beaucoup, mais tu fais le Kavod, pour accueillir le Shabbat qui est sorti. Alors, c'est ça le Hignan, de, alors c'est ça, en, alors, en hiver, c'est, c'est facile de faire Saouda Rebid, mais, mais en été, c'est un peu difficile, tu viens de faire Saouda Chelechit, mais Saouda Rebid, déjà, tu n'as pas faim, mais par contre, en hiver, c'est difficile de faire Saouda Chelechit, parce que tu viens de te lever de la table, et deux heures plus tard, tu dois encore t'asseoir et manger, mais c'est ça, Amisrael, Hachem, il nous dit de manger, on mange, Hachem, et on s'assoit et on mange, et on a dit une fois, comme ça, il dit, les Ashkenaz, nous on l'appelle comment ? Saouda Chelechit, la troisième, c'est Houda, les Ashkenaz, comment il l'appelle ? Shalom, c'est Houda Chelechit, il ne l'appelle pas Saouda Chelechit, il l'appelle Shalom, et Shalom, c'est Houda Chelechit veut dire trois repas, ça veut dire que si tu fais ces Hauda Chelechit, comme si tu as fait tous les trois repas convenablement, mais si tu n'as pas fait ces Hauda Chelechit, même les deux repas que tu as faits, ils ne comptent pas, pourquoi ? Parce que le vendredi soir, quoi tu as mangé ? Tu manges tous les soirs, le samedi midi tu as mangé, tu manges tous les jours à midi, mais le fait que tu manges c'est Houda Chelechit, même que peut-être tu n'as pas envie de manger, ça veut dire, ça prouve que même les autres c'est Hauda Chelechit, que tu as fait, tu les as faits avec l'intention de la mitzvah. Ok, on continue, Rabbi Avahu, ce hacham il s'appelait Rabbi Avahu, il était un hacham qui avait les moyens, et tous les samedis soir, qu'est-ce qu'on lui faisait ? On lui égorgeait un agneau, pour ses Hauda Rebérit, un agneau, c'est quoi Tilda ? Rachidi, le troisième de sa maman, ça veut dire que quand elle donne accouchement, le mouton, le premier et le deuxième, ils ne sont pas physiquement fort, ils ne sont pas solides, mais le troisième, c'est comme ça qu'on a chez lui, le troisième, c'est comme à Haron, le troisième qui est le, il est Haviv, il est apprécié. Alors, Igla Tilda, ça veut dire, il avait dans son troupeau, il choisissait, le mouton, qui a déjà accouché deux fois, et ça, c'est le troisième accouchement, et ce mouton, qu'est-ce qu'il faisait avec ? Il est gorgé à la sortie de Shabbat, et Hava achilminé, il mangeait de ce mouton, Kouliata, non, Kouliata, ça veut dire les rognons, c'est juste un petit peu, de l'intérieur de la BMA, on appelle ça les rognons, il est gorgé tout un mouton, juste pour, encore une fois, pour faire caveau de, Kigadal Avdi Mibere, regardez l'agmara, quand son fils Avime, il a grandi, il pensait que son père, il faisait du gâchis, Amale, l'amalakhle, hafsoude koulihaï, pourquoi tu nous fais perdre, un mouton, pour juste manger les rognons, j'ai une solution, quelle est la solution, Nishbok Kouliata, Mimma Ale Shabbata, le mouton que tu égorges, qu'on égorge, la veille de Shabbat, qu'on n'a qu'à garder, les rognons, de ce mouton, et tu vas les manger, le samedi soir, et, et on a réglé le problème, hein, il va sauver un aïeau, et pour qui il va le laisser, pour son fils, pour son fils, chez Vakou, alors l'Akmara, elle dit, chez Vakou, alors effectivement, ils ont fait, comme Avime, son fils, et ils avaient un mouton, ils avaient un chien à la maison, ici, ils disent, un lion, ok, ils avaient un chien, il est venu, il l'a mangé, alors le fait qu'il a mangé, ils ont compris, que, il faut, il faut faire, le kavod, de Motsaï Shabbat, ok, Amar Abiyushua, Abel Lévi, Kola, on est amené, chez Merabat, Bechol Kho, Korim, Log, et Zardino, alors ici, il parle de la prière, quand on fait le Kaddish, alors il faut répondre à même convenablement, mais ici, il faut répondre, amené, chez Merabat, Bechol Kho, Rachida, il dit, c'est quoi, Bechol Kho, Bechol Kavanato, celui qui fait, amené, chez Merabat, avec concentration, Korim, Log, Zardino, ça veut dire, même si un décret négatif, il a été décrété, contre cette personne, le fait qu'il répond, amené, chez Merabat, avec toute sa Kavana, le décret, il est annulé, hein, ça veut dire, cette phrase, elle est extraordinaire, qu'est-ce que tu dis, que le nom de Haqadosh Baruchoui, chez Merabat, Mevarach, il soit béni, les Alam, ou l'Almé, Almayah, pour l'éternité, alors ça, c'est une éloge extraordinaire, celui qui le fait convenablement, dans certaines communautés, dès qu'ils arrivent là-bas, tu vois tout le monde, amené, chez Merabat, Mevarach, les Alam, les Almayah, Almayah, Itbarach, hein, il y a ceux qui disent là-bas, il y a sept mots comme, Bereshit, Barah, Elohim, et al-Shamayim, il y a sept, alors ça veut dire, comme encore une fois, si tu déclare, qu'Aqadosh Baruchoui, il est le maître de l'univers, chez Nehémar, bifroa, peraot, b'istaribit, nadev, ambarichu HaShem, maitama bifroa peraot, ça veut dire, le shtar, il est déchiré, michoum, barichu HaShem, parce qu'on a béni HaShem, Rabi, hiya barabama, rabiuhanan, afilo ishbo, shem, et tshel avodatelelim, mohalim lo, même si quelqu'un, sa foi en HaShem, elle n'est pas solide, des fois, il a des doutes concernant la foi, le fait qu'il répand, amenei HaShem et Rabah, on lui pardonne, ça veut dire, on lui pardonne sur le fait que sa foi, elle n'est pas solide, et justement, à travers amenei HaShem et Rabah, ça va lui donner des vitamines spirituelles, et sa foi, elle va devenir plus solide. tout celui qui répond amenei, avec toute sa force, ça veut dire, ça veut dire, tu réponds d'abord un bon amene, c'est pas, comme on a dit, c'est pas amenei HaToufaa, ok tout va, c'est pas amenei, amenei, et alors, tout celui qui répond amenei, on lui ouvre la porte du gan Eden, à travers le amenei qui répond, parce qu'encore une fois, c'est quoi amenei ? C'est amenei, c'est la foi en HaKadosh Baruch Hu, chez Nehémar, pithou she'arim, ouvrez les portes, veyavogoy, et un goyei va venir, chomer amenei, celui qui préserve les amenei, c'est quoi amenei ? amenei, altikre, chomer amenei, 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 aleph, memnun, c'est les initiales de el, HaKadosh Baruch Hu, mêler, le roi de l'univers, emunah, on a la emunah, ça veut dire, à chaque fois qu'on dit amenei, on déclare, qu'on est les serviteurs de Dieu, et on croit que c'est lui le maître de l'univers, et on a dit, juste avant de faire le Kaddish, on a dit que la valeur numérique de amenei, aleph, m'em, et non, ça fait 91, un, qui est mitouk adinim, grâce à amenei, les jugements sévères, ils sont adoucis, parce que, yutke vavke c'est 26, un, c'est middata hesed, et adonai, aleph, dalet, non yut, des fois, c'est dine, la rigueur, parce que dans le mot adonai, il y a le mot dina, il y a le mot dine, alors on prend les deux, adonai, valeur numérique, 65, et yutke vavke c'est 26, ça fait, ça fait 91, ça s'appelle, mitouk adinim, c'est pour ça que dans certains sites d'urim, vous voyez le nom de Adonai, et le nom de yutke vavke, ils sont rentrés, un dans l'autre, pour prier Hachem, qui soit, qui nous adoucit, les jugements sévères, et justement, à chaque fois qu'on répond amene, on demande à Kauj Baruchou, d'adoucir, d'adoucir le jugement, et pour que le jugement soit favorable, on fait 4-10, après on continue, Amen, Amen, Kauj Baruchou, Israël, On continue le Zohar, Alors, comme la paracha de la semaine passée, elle parlait du Shabbat, pour la première fois, qui est en relation avec l'Aman, comme on a lu dans le Sefer Torah, Moshe Rabbeinu, il dit que le Shabbat, Hayom, Hayom, le Othim Tzahoub Asadé, qui Shabbat Hayom, alors le Shabbat, il existait, même avant que, que Matan Torah, avant que Méni Sali reçoive la Torah, Arsinaï, mais ce Shabbat, c'est déjà, Mahamad Arsinaï, les 10 commandements, et, et un des commandements, ces Akhore, et Thiyomash Shabbat, les 4 déchots, le 4ème commandement, le respect du Shabbat, c'est ça, alors c'est pour ça que, même avant que la Torah, elle soit donnée, ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il a négocié avec Paro, qu'ils aient un jour de semaine, le Shabbat, un jour par semaine, où ils peuvent se reposer, et qu'est-ce qu'ils faisaient le Shabbat ? Ils étudiaient les Mégilotes, ça veut dire, il n'y avait pas la Torah comme telle, mais il y avait l'histoire du peuple juif, et de l'humanité, l'histoire de Abraham Avinu, comment Akkadosh Baruch Hu, il a créé le monde, l'histoire de Yaakov Avinu, et ses enfants, et la vente de Joseph, etc., tout ça, ils étudiaient ça, c'était ça la Torah qui existait, alors regardons le Zohar, Rabish, alors il parle toujours de, d'ailleurs c'est la suite de la Gemara, toujours l'importance des 3 Céodotes Shabbat, Michem Aslim, Shalot Shéodot, mais Shabbat, celui qui a fait les 3 Céodotes, convenablement le Shabbat, Koliath, c'est au Makhriz Alam, il y a une voix céleste qui sort, il déclare, Ahaz, Thit Han Nag al-Hashem, Hachem, il va te donner le Honeg, il va te donner les plaisirs, de ce monde et de l'autre monde, Zouïs et Oda Ahat, alors ça c'est la première, la première c'est Oda, Kénege d'Athika Kaddisha, Dekhol Kaddishine, Vighe Kavtika Al-Bamote Haaret, et la suite du Pazouk, parce que ça c'est un Pazouk, qui est marqué, dans le prophète Ishaïa, et d'ailleurs nous les séfarades, avant de faire le Kiddouche, ce samedi midi, on le dit, Imtashim Mishabba Traglecha, Asit Han Nag al-Hashem, et ensuite, Vighe Kavtika Al-Bamote Haaret, ça veut dire, tu vas être en haut, tu vas être supérieur, hein, Zohi Saouda Shenia, Kénege d'Athika Bo'im Kaddishim, Vighe Kaddishine, et la troisième saouda, c'est Kénege d'Athika Bo'im Kaddishine, c'est la saouda, la complémentaire, la saouda, la saouda, c'est Kénege d'Athika Bo'im Kaddishine, et c'est Kénege d'Athika Bo'im Kaddishine, il faut avoir du plaisir pendant ces trois saouda, et le moment, il faut se réjouir, dans lesquels et lesquels, parce que c'est la foi complète, on a Kaddosh Baruch Hu, ça veut dire, c'est ça, c'est pour confirmer notre foi, on a ces trois saouda, le Shabbat, il est plus important, que tous les autres fêtes bibliques, qui sont mentionnées dans la Torah, plus que les autres fêtes, parce que tous les merveilles, et tous les secrets spirituels, et même la bracha, se trouvent dans le Shabbat, il n'y a pas, ces bénédictions, concernant les autres fêtes, c'est pour cela, c'est pour cela, c'est pour ça que concernant le Shabbat, ici maintenant le Zohar, il fait un lien, avec les trois saouda, et le Vaykhoul, le Vaykhoul, combien de fois, il y a le nom de Dieu, il y a trois fois, regardez, il y a trois fois, le mot Elohim, qui bénit le Shabbat, et par rapport à ça, il y a les trois saoudas de Shabbat, une fois, on a expliqué, comme ça, écoutez ça, dans l'histoire de Amisraël, il y a trois Shabbatots spéciaux, il y a le Shabbat, quand à Karosh Baruchou, il a créé le monde, le premier Shabbat, il a créé le monde en six jours, et il s'est reposé le septième, il y a le Shabbat, d'ailleurs, il y a un lien avec cette semaine, avec la paracha de cette semaine, le Matan Torah, quand les Amisraël, ils ont reçu la Torah, c'était quand ? C'était un Shabbat, quand Hachem il dit, au Béné Israël, Zachor et Yoma Shabbat, quand on va lire ce Shabbat, dans les dix commandements, ça veut dire, souviens-toi, non seulement uniquement le Shabbat, souviens-toi du Shabbat, et souviens-toi que tu as reçu la Torah, le Shabbat, ça veut dire que tu dois respecter aussi la Torah, alors, le deuxième Shabbat, c'est le Shabbat de Matan Torah, d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, je vais expliquer ça plus tard, et le troisième Shabbat, et le troisième Shabbat spécial, c'est le Shabbat, quand le Mashiach, il va venir, ça va être, Yom, Shekou, le Shabbat, parce que dans la religion, nous croyons, que comme le Hachem, il a créé le monde en six jours, et le septième, c'était Shabbat, alors le monde, il va exister six mille ans, pour chaque jour, c'est mille ans, parce que pour Akoche Baruchou, mille ans, c'est comme un jour, comme il a dit David Hameler, élève Shalim, Béhé Haqiyom et Moll, et comme, quand Hachem, il a créé le monde, le septième jour, c'était le repos, alors après six mille ans, il y aura le septième jour, le septième millénaire, qui va être le Shabbat, le repos total, pour l'humanité. Alors, il y a eu trois Shabbatot, le Shabbat de la création, le Shabbat de Matan Torah, et le Shabbat, les Hati de Lavaux, et c'est pour ça que, les Amidot, si vous remarquez quelque chose, les Amidot de la fête, la Amidah qu'on fait à voix basse, ils sont identiques, que ce soit du soir, ou du matin, identiques, que ce soit pendant les fêtes, ou pendant la semaine, mais les trois Amidot de Shabbat, ils sont, à part les trois premières, et les trois dernières, comme on a dit, ceux-là, ils sont invariables, mais le texte au milieu, les Amidot de Shabbat, celle de vendredi, elle est différente de celle de samedi matin, et celle de samedi matin, elle est différente de celle de Shabbat Amin Ha, alors, celle de vendredi, elle parle du Shabbat de la création du monde, c'est pour ça qu'il y a dans la Amidah, hein, le vendredi soir, et le samedi midi, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit dans la Amidah, on dit, on parle de Moshé Rabbenu, vous avez un site d'eau là-bas, hein, Arvitchel, donne-moi un site d'eau régulier, alors, regardez, il y a ici, regardez le, la Amidah du matin, regardez qu'est-ce qu'on dit, Ismach Moshe, bematenat helko, hein, Ismach Moshe, bematenat helko, on parle de Moshé Rabbenu, qu'il a fait descendre la Torah, bemdo lefanecha al-har-sinaï, pourquoi on mentionne har-sinaï, qu'est-ce qu'il y a à voir, parce que la Torah, la page 198, hein, pourquoi on mentionne ça, parce que la Torah, elle a été donnée le Shabbat, c'est pour ça qu'on dit Ismach Moshe, et si vous regardez, la Amidah, de vendredi, ça parle du Shabbat, de la création du monde, regardez, et ensuite, la Amidah 2000, on a dit, le troisième Shabbat, c'est quoi, les Hattis de la Vau, alors regardez, la Amidah 2000, elle nous parle, dans le futur, parce que normalement, c'est pas comme ça, qu'on devait composer, le texte de la Amidah, mais ici, on parle dans le futur, regardez, on aurait dû dire, ça c'est toujours dans le futur, ça c'est toujours dans le futur, au lieu de dire, ou bien, on dit, ça veut dire, ça parle, du Shabbat, qui va, le Shabbat, le Shabbat, du Mashiach, où ça sera un long Shabbat pour tout le monde, ça parle du futur, alors c'est pour ça qu'il y a trois Amidot, alors comme on a dit, parce qu'il y a eu, ça c'est un concept très important, que je vous ai mentionné là, ça veut dire, quand vous priez la Amidah vendredi soir, vous vous concentrez sur la création du monde, à cause de la Amidah, avec Matantorah, hein, et c'est Oda chez les chiites, on parle surtout, de l'arrivée, de l'arrivée du Messie, alors, ici, il dit aussi, c'est pour ça qu'il y a trois fois, le, le, le Shabbat, dans Vaïchoulou, trois fois, c'est marqué Elohim, alors, il dit comme ça, Amal Abiyah, mishoumka, n'excluret, 3 fois, c'est qu'il dit, l'Aïchoulou, l'Aïm, le Yom As-Aïm, l'Aïm, 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 il avait une joie extrême, l'Aïm, l'Aïm, il disait des paroles de Kabbalah, l'Aïm, 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 baryo haï quand j'ai à bas et la c'est au d'ailleurs mais car at quinoa c'est au d'acheter la mouna préparer la c'est au d'a de la foire à shema et lyonna a qui nous assez au daché la mêler la c'est au d'un du roi les hôches et sa mère et il était content ou que j'élima c'est ou d'un et quand il a fini la c'est au d'aïch lim ashti chit aïom a krizim à lave alors il écoutait comme une voix céleste regarder la force de la bichimane baryo haï il écoutait une voix céleste qui disait à ce titre à nagal hachem ça veut dire hachem il va te donner les plaisirs de ce monde et l'autre monde les cartes et ralba monté à l'aise le ratir à la tia cora viva on continue les à la chôte rapidement par amai berr au lyon corin qu'elle est à tchema ça c'est un rambam il faut qu'il est à tchema alors deux fois par jour au moins deux fois par jour on fait le schéma le matin et le soir à arbitre et il ya même ceux qui le font avant de dormir ce qu'on appelle qu'il ya de schéma à la mita chennais mar ou jean verra ou comme et à quand tu vas dormir et quand tu te réveilles ça veut dire avant le soir on fait une déclaration schéma israël c'est hachem le maître de l'univers et le soir et le matin ça veut dire jour et nuit d'ailleurs c'est pour ça que c'est marqué schéma si vous regardez dans le sefer torah le haïn il est écrit en grand schéma et hachem et l'okéno hachem et had le dalet il est écrit en grand par rapport aux autres lettres le haïn et le dalet ça fait aide aide veut dire témoins ça veut dire quand on fait le schéma on témoigne que l'akadosh baruchou c'est le maître de l'univers c'est comme l'idée du shabbat comme on a dit le schéma aussi c'est la même chose j'ai n'est marre ou jean verra au coumer à des chars et benadam sur l'îme les joie à laïla où ça se mener à dame quand même des voyons ou moi au corps et et qu'est-ce qu'on lit dans le schéma chaloge par la chiotte il y a trois chapitres j'ai avta j'ai aïm chamois eva yomer il y a trois chapitres on a dit une fois que dans les trois chapitres il y a 248 mots si tu ajoutes à shemelok et chémémec qui correspondent aux 248 membres du corps humain selon la torah le corps humain il a ramah eva rime 1 il a 248 membres ça veut dire que chaque mot il donne la vie spirituelle à une partie du membre 1 c'est comme on a dit dans la torah il y a il y a 248 mitzvot positif aussi ramah mitzvot a assez qui sont l'équivalent de 248 membres du corps la même chose le schéma 248 mots qui sont qui correspondent aux 248 membres du corps humain et dans la torah il y a aussi 365 mitzvot négatif lota assez et cela corresponde aux 365 jours de l'année ça veut dire que chaque jour de l'année et chaque membre du corps il est attaché au spirituel ça veut dire prenez comme une lampe s'il n'y a pas de connexion là même si tu vas allumer tu vas pousser l'interrupteur il n'y a rien qui va s'allumer il faut la connexion alors un être humain il a besoin de se connecter avec l'aujourd'hui comment on se connecte à travers le schéma comment on se connecte à travers les mitzvot positif et les mitzvot négatif sinon le corps humain il ne va pas être éclairé d'une façon spirituelle alors il y a sa roche parashiyot ve elouhen shema ve hayaim shamoah va yomer ou ma et va yomer c'est la troisième paracha maintenant pourquoi cet ordre là ou magdim et l'ikrot parashat shema pourquoi on commence avec schéma israël mip neshich bahi houd hachem parce que dans le schéma il y a le fait que nous témoignons que hachem il est unique j'ai à havato et on parle de l'amour de dieu comment ça commence zé à hafta zé à hafta et hachem et lokecha tu dois aimer hachem mais comment tu dois aimer hachem c'est pas c'est pas c'est pas aussi simple des rôles les marras avec tout en coeur des rôles la chère a avec tout en âme des rôles mais au dérat avec tous tes moyens ça veut dire avec tous tes moyens ça veut dire ton matériel et ton argent l'amour de dieu et doit il doit être supérieur à tous tes moyens l'amour de dieu bechon lafchecha il doit être il doit être supérieur à ta vie ça veut dire quoi que parfois tu dois être prêt à sacrifier ta vie pour akadosh baruchu un exemple si on te dit de te convertir à une autre religion sinon on va t'exécuter alors là la torre elle dit avec les alias avant tu dois être prêt à te faire sacrifier et ne pas et ne pas nier l'existence de la cause baruchu alors dans le premier chapitre il y avait à havata chm va va tov et talmoudo et l'étude de la torah c'est marqué là-bas vichy nantam lébanera choi cargadol parce que l'étude de la torah c'est quelque chose de très important et non seulement tu étudies mais tu dois aussi transmettre à tes enfants chez accolta louis beau joué cargadol ça veut dire tout dépend de l'étude de la torah vers a réa après le schéma il y avait à yaïm chamois chez joie à mitzivoui à ce qu'il a con la mitzvot parce que là bas j'aime chez moi qui je mets au alcool mitzvot aïe ça veut dire il faut se rappeler d'accomplir les autres mitzvot et puis vers un quart par achat tzitzit et à la fin le troisième chapitre on parle verra sous la m tzitzit parce que là bas aussi dans les tzitzit on a dit tzitzit gui mataria valeur numérique de tzitzit c'est 600 plus les huit fils et les cinq noeuds ça fait 613 mitzvot de la torah il dit chez gamme yeshbati voui zekirat ko la mitzvot on parle de tous les mitzvot comme on a dit le tzitzit représente tous les mitzvot c'est pour ça que quelqu'un quand il devient barmizwa il met le tzitzit en premier ça veut dire il s'identifie avec tous les 613 mitzvot de la torah et c'est pour ça aussi qu'un hatan chez nous les séfarades il met le talit sous la roue pas encore une fois il dit maintenant je vais bâtir un foyer qui va être basé sur l'accomplissement des 613 mitzvot de la torah aval piché en mitzvot tzitzit noaget balaïla il dit la mitzvot de tzitzit selon la halakha c'est juste le jour et pas la nuit parce que c'est marqué ur ite moto cori mota balaïla quand même on lit ce passage le soir pourquoi mi peneshe ichba zikron yetziat mitzrahim parce que ça parle de ce souvenir de ce qui s'est passé en égypte comme on dit à nia chez me l'oké mâcher l'autre c'est qui est très mérite mitzrahim et c'est une mitzvot importante de se souvenir de ce qui s'est passé en égypte pourquoi parce qu'encore une fois ça montre que c'est à cause dans le coup le maître de l'univers et quand il veut changer les lois de la nature il les change comme les diplés et comme création souffre quand on a lu la semaine passé alors c'est ça c'est pour ça que la torah plusieurs mitzvot qu'on fait on dit quoi toujours zécher les tiat mitzrahim parce que ça renforce notre foi d'ailleurs d'ailleurs même les dix commandements le premier commandement ce shabbat on va lire à nos rias et mais l'okéra à ses rôles c'est tir à mer et smithaïm et là bas les méfarshim il pose une question pourquoi il dit pas à nos rias et mais l'okéra à chers baratica je suis dieu qui t'a créé pourquoi on dit à chers rôles c'est tir à mer et smithaïm alors une des réponses c'est parce que si on dirait à chers baratica on n'a pas vu que hachem il nous a créé on n'a pas à témoigner ça on est né on pense que c'est on est né c'est la nature à la femme est en bonceinte le copie se marie la femme est en bonceinte ils ont un bébé on pense que c'est la nature alors qu'on a dit plusieurs fois raté va la valeur numérique de elohim 1 c'est raté va ça veut dire la nature c'est un cauchemar ou roux si hachem il veut que la nature elle fonctionne pas elle va pas fonctionner la preuve les dix plaies les dix plaies à cauchemar ou il a changé les lois les lois de la nature alors ça veut dire c'est c'est ça le hignane de 2 et 6 at alors c'est ça ça veut dire on dit à chers à chers haute c'est tir à mer et smith ray parce que là cette génération ils ont tous témoigné la sortie d'égypte et tous les miracles qui qui se sont produits avant et après alors ça veut dire hachem il leur dit vous avez vu s'il aurait dit à chers baratica j'ai pas vu que que tu que je suis né que tu m'as donné la vie et aussi hachem il a créé le monde entier pas juste mois mais c'est at mitzrahim c'est individuel un miracle que j'ai mis ta fait individuellement ou mitzvah les askerits yat mitzrahim bayom ou balayla c'est pour ça que c'est une mitzvah de dire et yat mitzrahim le jour et la nuit chez n'est mar les mantis corps et yom c'est des chamers et mitzrahim qu'on yeme à yara tous les jours de ta vie ou kriat charles parashiyoté l'eau à la cder joanne y crete qui la tchema ça veut dire c'est ça le schéma à coré qui a tchema que je me passe au christian nommer belahach on dit baruch shem kevod malchutol et on l'avait de l'eau de l'écoré qu'est d'arcov et après d'achem et locaux ça veut dire quand on dit le le baruch shem kevod malchutol parce qu'on dit schéma israël on dit baruch shem kevod malchutol et on vaud on le dit à voix basse et là la question d'où sort ce verset et pourquoi on le dit à voix basse 1 alors on a expliqué comme ça ce verset c'est une c'est des éloges que les malachim il y a deux explications en fait je vais vous dire les deux après je vais vous libérer alors la première explication mon cher abel ou quand il est monté à arsinaï il écoutait les anges quand il est resté à arsina 40 jours et 40 nuits il écoutait les anges il faisait des éloges à cause voile en disant baruch shem kevod malchutol que le nom de la cauchem kevod malchutol que le nom de la cauchem kevod malchutol soit béni à tout jamais aller au land va être pour l'éternité mon cher abel ou il a écouté ça pendant 40 jours et 40 nuits il était très très impressionné alors il a demandé au malachim est ce que vous pouvez me donner ce verset cadeau je vais le faire descendre et je vais l'enseigner au béni israël alors il y avait des anges qui n'étaient pas d'accord mais la plupart des gens ceux qui n'étaient pas d'accord il dit non ça c'est une éloge qui est réservée spécifiquement aux anges par rapport à cause balle roux mais ils ont voté les anges et la plupart des anges ils ont dit on va te le donner mais à condition quand vous le faites en bas vous le faites à voix basse parce qu'il nous appartient alors il faut pas le faire à haute voix le schéma israël il vous appartient à vous mais le mais pour montrer la distinction 1 alors on le lit à voix basse ça c'est la première explication la deuxième explication pourquoi on dit baruchem kevod marrouteau les on en va aide il y a un lien avec yaakov avinu yaakov avinu dans parashat vaillis quand il a voulu bénir ses enfants le talmud il dit juste avant de mourir il leur a dit hikabe tsu ra réunissez-vous les à guide à la rame et à chéri craintre mba harita yamim et je vais vous dévoiler qu'est ce qui va se passer dans la fin des temps d'installe camille mais nous cherchina il a perdu la connexion avec hachem alors il a dit peut-être j'ai perdu la connexion parce que peut-être mes enfants ne méritent pas que je leur dise ce que j'avais envie de leur dire et peut-être un de mes enfants il n'est pas dans le bon chemin comme avraham avinu il a eu ishmael comitac il a eu et ça peut-être un de mes enfants il n'est pas à la hauteur alors tous ces enfants ils ont dit schéma israël écoute notre père israël là quand il disait israël ça parlait de leur père il s'appelait yaakov israël hachem et locale ou hachem et rad l'éternel notre dieu ça veut dire comme il est en dieu il est notre dieu et hachem il est unique ça veut dire à ce v chaleur on n'a pas dévié lui quand il a écouté ce passe où qu'est-ce qu'il a dit barourge il était ce passe au qu'il a il il a réconforté que tous et tous ses enfants ils sont dans le bon chemin alors il a dit ce pas souk de barourge m que votre marroteau les on en va être maintenant le talmud il avait un débat dans le dans le talmud ya un débat tu dis est ce qu'on va dire barourge parce que mon cher à peine ou quand il a répété dans le livre de dévarim il a dit juste c'est maïs à l'achem et locale hémérad monsieur la belle où il n'a pas dit il n'a pas dit barourge m que votre marrote dans la torah il n'y a pas ballon que alors le talmud il dit est ce qu'on va dire barourge m que votre marrote au monsieur la peine ou l'a pas dit est-ce qu'on va pas le dire il yaakov à vie nous il a dit alors pour faire pour faire le chaleur montré à kobe et monsieur la belle ou ils ont dit on le fait à voix basse attend mais j'ai pas fini selon la première explication on a dit c'était 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 une éloge des anges c'est pour ça que yomak kippourim on dit barourge m que votre marroteau à haute voix pourquoi parce qu'on est comme des malachim vers à l'achem t'avou barcata tov